Dans son logement de Jonquière, Katia Bissonnette était invitée à une conférence de presse à Mexico, siège social du World Boxing Council, le WBC. Katia Bissonnette... L'histoire de la boxeuse du club de Chicoutimi, qui a refusé de monter sur le ring après avoir appris une heure avant le combat que son adversaire était transgenre, a fait le tour du monde. Que ce soit en Europe ou au Canada ou aux États-Unis, donc je veux dire, ça a tombé sur moi. J'ai agi avec mon meilleur jugement. Le président de l'organisme le plus prestigieux de la boxe professionnelle, Mauricio Souleymane, a salué le refus de la femme de 36 ans. Katia, la décision que tu as prise, elle est d'une immense importance et elle va aider positivement le monde de la boxe. Donc vraiment, ils sont très fiers de toi, Mauricio l'a redit encore, ça va aider le monde de la boxe, ta décision. Que ça continue, la boxe, de véhiculer les bonnes valeurs de respect, de transparence. Le WBC se prononce contre les combats de boxe opposant une femme à une personne transgenre au nom de la sécurité et à la satisfaction de Katia Bissonnette. Si ça s'est rendu jusque-là, parce que ça veut dire que plus de chances qu'il y ait d'actions qui soient mises de la part de Boxe Canada ou Boxe Québec. Il demande si tu as pris des décisions et des actions légales contre les organisateurs de ce tournoi. Pour l'instant, je suis en réflexion par rapport à ça. La boxeuse Jonqueroise recevra sous peu une médaille du WBC. L'histoire de la boxe, ça change. C'est quand même lui qui l'a dit, ça fait que j'ai pris la bonne décision quand c'est validé par le président de la WBC. Le WBC n'a cependant aucune juridiction sur la boxe amateur. Boxe Canada tiendra son assemblée générale annuelle avec les fédérations provinciales dans une dizaine de jours. Une politique à propos des combats impliquant les personnes transgenres sera à l'étude. Katia Bissonnette espère que le principe de sécurité des femmes l'emportera sur celui d'inclusion. Les femmes sont exclues à cause de la force physique si on les inclut avec nous. Jean-Houl, TVA Nouvelles, Saguenay.